Mesdames et Messieurs, bonjour et bon devis de semaine chez vous. Comment repartir le budget exercice 2023 de la RDC ? C'est la question qui fera le débat aujourd'hui entre Maître Emmanuel Fauche-Moukoumaï, qui est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDP sans sigle, et M. Jean-Marie Kamenga, qui est cadre de la MUCA. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Conformément aux articles 126, vous ne répondez pas à mon bonjour. Bonjour madame, je voyais que vous saluez d'abord M. Kamenga. Bon, j'ai dit bonjour messieurs. Si c'était pour le plateau, c'est un plaisir de recevoir un bonjour. Vous savez, c'est un souhait pour que les jours soient bons. Alors, conformément aux articles 126 de la Constitution et 83 de la loi relative aux finances publiques, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a déposé le 15 septembre dernier le projet de loi des finances de l'exercice 2023. 14,6 milliards de dollars. Maître Emmanuel, qu'en pensez-vous ? Merci beaucoup madame. Merci pour l'invitation. J'ai salué des milliers de téléspectateurs qui nous suivent et nous font confiance. Je salue aussi mon co-débatteur. 14,6 milliards de dollars comme projet de budget 2023. C'est quand même intéressant. Vous savez, même Adolf Mouzito, c'est un économiste, ancien inspecteur des finances, ancien ministre de Bidier, ancien Premier ministre. Il avait reconnu que Félix-Antoine Tisségui-Tulombo, c'est un président qui a mené la bonne gouvernance. Puisque jamais, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, les budgets du Congo n'avaient jamais dépassé 5 milliards. Mais avec Félix-Antoine Tisségui-Tulombo et le gouvernement de Warrior, on est allé à 11 milliards. Aujourd'hui, ce n'est plus 11 milliards, c'est 14,6. Vous savez, ce n'est qu'un projet de loi des finances. Donc, on ne peut même pas discuter de projet. Il faut discuter normalement de la loi. Puisque le gouvernement, qui est l'exécutif, a présenté le projet à l'autorité budgétaire. L'autorité budgétaire, c'est notre Parlement qui est bicaméral. Alors, le Parlement a réceptionné le projet et il va l'envoyer à l'écofine pour l'étoiletage. Je crois, avec l'expertise de l'écofine, je crois que beaucoup de chapitres seront retouchés. Et on pourra atteindre 15, pourquoi pas 16 milliards de dollars pour le budget exercice 2023. Nous encourageons cela, c'est vraiment important. Important, pourquoi ? Puisque nous n'avons pas jusque-là assez de moyens. Vous savez, le président de la République avait exigé qu'il y ait la vengeance du sol sur le sous-sol. C'est-à-dire, notre économie qui est monoculturelle et excessivement extravertie devait être diversifiée pour que nous puissions réaliser l'économie des devises qui sont aujourd'hui dépensées pour commander ou importer les biens de première nécessité. Alors, avec ce que le gouvernement de Wario vient de faire, sous la direction du président de la République, c'est-à-dire le bloc pétrolier, 27 blocs, constitue les actifs de la République démocratique du Congo. Madame Mila, si vous avez 3-4 maisons, vous êtes dans les besoins pour financer un projet quelconque. Vous pouvez vendre une des 5 maisons, ce sont vos actifs et vous avez les moyens pour réaliser votre projet. Et c'est ce que Maître Didier Bidimbo, au niveau du gouvernement de Wario, a pu faire. Et l'offre est lancée par la République et elle pourra prendre fin, je crois, en janvier 2023. Et si cette offre s'est réalisée, donc les 27 vont nous rapporter 30 milliards de dollars par an. Donc les billets de la République pourraient être boostés à 50-60 milliards de dollars. Et combien d'emplois on va faire et combien d'infrastructures économiques et sociales on va ériger dans notre pays. Merci. Alors justement, le chef du gouvernement dit que 10 milliards de dollars de ce budget-là proviendront des sources propres. Alors selon vous, va-t-il s'agir des minérés ou des recettes réalisées par les régies financières ? Bonjour d'abord Mme Lila pour l'invitation et bonjour à M. Fonche. M. Fonche, à qui on va partager le plateau, je présente aussi mes salutations aux téléspectateurs. Mais je ne veux pas entrer dans le jeu directement à la question dont vous m'avez posée. Je voulais d'abord rappeler aux Congolais que dans deux jours, il fera 100 jours que Bounagana est entre les mains des Rwandais. C'est notre responsabilité en tant que peuple pour que Bounagana revienne à la République démocratique du Congo. Hier, j'ai suivi une chaîne de télévision internationale. J'ai vu comment les Arméniens sont tentés de s'entraîner avec la mobilisation générale pour faire la guerre contre l'Alzabédjan. Et nous, nous avons aussi cette obligation en tant que peuple de nous mobiliser pour que l'Est de la République démocratique du Congo soit l'espace de paix. Et que ces gens doivent vivre en paix comme tout le monde dans le monde. Je voulais un peu parler du budget comme vous avez dit. Je veux partir directement sur l'intervention du ministre Kazadi sur une des chaînes de la place à la radio. Kazadi a très bien expliqué, là j'étais d'accord avec lui, qu'il y a trois facteurs d'abord qui ont fait que le recette de l'État soit un peu à la hausse. Puisque quand les gens parlent, les gens parlent plus. Jusque là, quand ce gouvernement est en place, on n'a pas d'abord vécu de grandes réformes sur le plan économique ou financier de ce gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de bénéficier de certaines réformes, puisque nous sommes dans la continuité de l'État. Il y a des réformes, par exemple le code minier, qu'on a quitté la redevance de 2% à 10%. Le 8%, c'est beaucoup d'argent. Et le deuxième point, c'est le coût de nos minerais sur le marché international. Quand vous prenez le cobalt de cuivre, aujourd'hui, peut-être demain, nous parlons de l'élicium, qui est à la hausse. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous avons toutes ces histoires. Un budget de 14,6 milliards, oui, mais j'ai dit que c'est peu, puisque dans ces pays, le Zolobambi nous a dit qu'au moins par an, il y avait au moins plus de 15 milliards de dollars qui étaient... Qui sont se volatrisés. Qui sont volatisés entre le poche de genre. Et aujourd'hui, on croit qu'avec tout ce que nous avons, le code minier, le prix de nos minerais sur le marché, moi, je pouvais apprécier que pour cette année, pour l'année prochaine, la prévision budgétaire pouvait aller même jusqu'à 25 milliards, puisqu'on est capable de réaliser ça. C'est une prévision. C'est ça que je dis, donc c'est prévision. On pouvait prévoir plus. Voilà. Donc, aujourd'hui, la crainte, aujourd'hui, ce n'est pas avoir ou atteindre la réalisation de ces budgets, mais je crois que le vrai problème dans tout ce que nous vivons dans ces pays, c'est l'utilisation de ces achats. Ça, on en parlera. Voilà. Ça, c'est sûr. Donc, maître Fon, je viens de dire tout à l'heure que depuis 1960, on n'a jamais atteint de tels exploits. Mais moi, je lui dirais qu'on a eu Kaby Lamoussé. Il n'avait qu'un budget de 400 millions de dollars. Mais on a vu un soldat gagner 100 dollars en cash et en dollars. Et on a vu que pendant cette période, peut-être, le Congo, on n'était pas si excellent, mais on a vécu. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est un problème de la conscience collective. Qu'est-ce que nous, en tant que peuple, puisque même aujourd'hui, quand nous nous parlons des 14, 25, consorts, et quand nous voulons la dimension de notre pays, je crois que nous méritons mieux. Puisque quand nous comparons nos voisins, par exemple, l'Angola, nous, on ne va pas se comparer avec le Congo-Brazzaville, le Rwanda, le Burundi. Nous, nous devons nous comparer avec l'Algérie, nous devons nous comparer avec l'Egypte, les Nigéria, l'Afrique du Sud, peut-être les Kenyans. Donc, puisque le rôle de la République démocratique du Congo en Afrique centrale, c'est le rôle du leadership. C'est nous qui devons prendre la commande de l'économie et de finances sur le plan régional et booster peut-être le continent tout entier. Donc, je dis que, oui, 14 milliards, mais nous voulons que le social de la population soit aussi... Soit, soit... Veuillez marquer la population sans qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Alors, tout à l'heure, Maître Foch, vous avez parlé de quoi ? De cette revanche du sol sur le sous-sol. Alors, le gouvernement entend faciliter les échanges des richesses au niveau agricole. Vous pensez que l'agriculture peut sensiblement plutôt rélever le budget 2023 ? Merci beaucoup, madame. Ce n'est pas une question que vous me posez, donc c'est une affirmation. Vous savez, la Chine a été placée sur l'orbite du développement grâce à l'agriculture. Les sols chinois n'étaient pas aussi riches que ça. La Chine était obligée d'importer la terre noire pour pouvoir fertiliser son sol et pratiquer l'agriculture. Vous savez que la population chinoise avait produit le riz ici à Kingabwa. Cette production suffisait pour la consommation de toute la ville de Kinshasa. Donc, l'agriculture, même quand nous examinons les secteurs économiques, lorsque nous étudions l'économie des développements, on vous donne trois secteurs. Le premier secteur sur lequel le développement se base, c'est le secteur primaire. Et puis, il y a le secteur secondaire. Le secteur tertiaire vient après tout ça. Dans le secteur primaire, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons l'agriculture. L'agriculture, d'abord. C'est l'agriculture qui va assurer l'indépendance du ventre. L'agriculture. Nous ne pouvons pas importer du riz. Vous savez, dans notre pays, nous avions exporté des léveillards, nous avions exporté l'huile des palmes, nous avions exporté du riz, le coton, et beaucoup d'écultures qui étaient pratiquées ici, les cultures industrielles ou les cultures pérennes. Donc, nous en avons la capacité. Et ministre, comment le faire sans industrie de transformation dans ce pays ? Nous n'en avons pas. Mais c'est ce que nous disons. Vous voyez, quand nous parlons de 27 blocs pétroliers, c'est-à-dire, nous n'allons pas seulement produire le pétrole, mais nous allons raffiner le pétrole. Il faut que les gens qui achètent ces blocs pétroliers, puisque c'est sur base de cahiers de charges, donc ils doivent installer les industries pour raffiner le pétrole. Et nous serons parmi les grands pays producteurs du pétrole. Oui, mais là, vous parlez du pétrole. Moi, je parle de l'agriculture pour transformer le maïs, le manioc, le riz. Effectivement. Je vous dis que nous avions des rizières, nous avions des minoteries. Nous avons beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous transformons le manioc en pain. On fait la farine du manioc, et on peut l'utiliser dans la panification. Donc, l'agriculture est importante. Vous savez, Mouzé, quand il est arrivé... Mais que vous parlez des industries qui ne nous appartiennent pas, si vous parlez de panification, est-ce qu'il y a... Avant une panification congolaise, à proprement parler, ou bien c'est libanaise ? Je vous dis que tout cela, c'est l'État propriétaire qui doit encourager. Vous comprenez ? Il y a des Congolais qui sont capables. Il y a des mamans ici qui se sont organisées dans des associations qui ont formé aussi les autres mamans à Kimpése, dernièrement, ou à Kisantou. Elles ont formé les mamans à fabriquer du pain sur base de la farine du manioc, à fabriquer des savons, à fabriquer beaucoup de choses à base du manioc. Mais elles ont, vous voyez, elles utilisent l'autofinancement. L'autofinancement est très limité. Alors, si elles parvenaient à avoir une source de financement correcte, même au niveau des micro-finances, donc je crois que ça peut les booster. S'il y a les autres Congolais qui ont des moyens, qui peuvent s'intéresser à ces domaines-là, ça fera vraiment mouche. Je vous disais qu'il y a le service national qui était installé à Kanyamakaseci. Et ce service, c'est Mouze qui l'avait lancé. Mouze avait récupéré les installations de la Gicamine Développement qui s'occupait de l'agriculture au Katanga pour lancer le service national. Et après l'assassinat de Mouze, donc Joseph n'a pas pu gérer correctement le service national. Il était en désuétude. Alors, avec Félix Antoine Tisséguet-Chulombo, président de la République, on a relancé le service national. Il y a eu quand même une transformation, puisque le service national était seulement basé au Katanga, à Kanyamakaseci. Mais maintenant, le service national est étendu dans plusieurs provinces, notamment au Kassai oriental et au Kassai central. Et vous savez que ces jeunes gens qui étaient des Colouna hier, qui l'ont tué de manière sommaire, sans qu'ils soient même déférés devant leur juge naturel, ces jeunes gens-là sont devenus des bâtisseurs, ils sont devenus importants. Ils ont produit le maïs. Vous vous imaginez, on amène le maïs de Kanyamakaseci à Kananga, au Kassai central. Il y a les gens, les ennemis du peuple, qui se disent opposants, qui vont acheter ou détourner autant de ça que de verser dans la rivière Louloua, afin de créer la rareté et de dire que les services nationaux n'existent. Vous voyez l'esprit des Congolais. Voilà pourquoi le président de la République a instauré les services de changement de mentalité. Comment pouvez-vous tuer vos frères ? On amène la nourriture, mais vous, vous prenez la nourriture pour aller jeter. Vous voyez ça ? Et notre ami Jean-Marie Kamenga a parlé de 100 dollars. Mouzé n'a pas seulement payé 100 dollars au Kadogo. Je vous informe que Mouzé a fait la guerre. Ça mérite des thèses en économie, des thèses doctorales en économie. Mouzé a payé 100 dollars au Kadogo. Mouzé a fait la guerre. Et en utilisant les actifs diamantifères de Bakwanga, nos frères zimbaboyens étaient installés en Bouchimac. Donc, Mouzé a laissé le pays sans dette quand il a été lâchement abattu en 2001. Mais Joseph, qui n'a plus le pouvoir, n'a pas su payer 100 dollars au Kadogo. Vous voyez, vous avez cité Luzolo Bambi. Luzolo Bambi a parlé des 15 milliards qui y échappaient au trésor public chaque année. Mais Joseph a utilisé les périphrases de Mouboutou, de Maréchal Mouboutou. Fini la récréation, les portes de la prison seront grandement ouvertes. Nous avons besoin des mains propres et consorts. Mais aucune personne n'a jamais été entendue. Bien sûr. Quant à ça. Et même son directeur de cabinet a détourné 32 millions de dollars payés aux Congolais par Congo Braza pour la consommation d'énergie électrique qui devait nous servir à électrifier le pays. Mais il n'a jamais été entendu. Ça fera un sujet de votre mot de la fin. Je vous rassure. On reste dans le débat, sinon on va se perdre. Et ceux qui nous suivent, qui nous prennent en cours, là vont se perdre. Tout à fait, madame. Vous voyez, l'agriculture est valorisée et on va continuer avec les services nationaux. Nous félicitons le général Kassongo Kabuit qui dirige les services nationaux. Bien sûr. Donc le président de la République, quand il était à Kananga, il est allé rendre visite à ces jeunes gens-là pour les encourager. Il fallait le voir. Ils sont en bonne santé et ils produisent à Kananga. Surtout, ils sont utiles. Très utiles. Alors, moi, je voudrais revenir sur ce que Maître Fauche a dit parce que l'agriculture, il faut dire vrai que c'est un secteur qui me tient aussi beaucoup à cœur. Alors, lorsque Maître Fauche parle, le gouvernement devrait, je le paraphrase, devrait vraiment relancer le secteur, surtout avec les micro-finances, ces femmes-là qui apprennent à faire, même le savant qui apprennent à faire ceci, cela. Bon, ici, en RDC, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on se limite en concernant le manioc, par exemple, juste à la panification des pains, par exemple. Alors que le manioc peut servir aussi en pharmacie. On le voit même de manière très locale lorsqu'une personne a des douleurs d'estomac et qu'elle consomme de la poudre de manioc. C'est comme un pansement gastrique et tout ça. Comme les caolins. Voilà. Alors, moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que le gouvernement laisse des sociétés étrangères s'implanter dans le pays avec toutes ces industries-là et c'est le Congolais qui va travailler là-bas pour ne recevoir que des miettes alors que lui-même, le gouvernement, peut aller à la source, là où ces machines sont achetées, et généralement, c'est en Chine, à l'acheter sa caisse de ces machines-là, ouvrir une des industries afin de donner du travail aux Congolais et les payer de manière décente. Madame Lillard, je voulais d'abord dire à Maître Franche que désormais, si nous sommes au plateau, je n'aimerais pas entendre le nom Kabila. Kabila appartient au passé et moi, je n'ai pas besoin de connaître le bilan qu'est-ce que Kabila a fait puisque toi et moi avons l'idée pour le départ de Kabila. Aujourd'hui, nous devons être en face de nous puisqu'on voulait bien un changement dans ce pays. Donc Kabila n'était pas ce modèle du changement. Aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes, c'est à cause de Kabila. Donc, moi, je voulais dire ceci, Mme Lillard. C'est le Congo ici. Tous les espoirs, quand on disait que le Congo était au même niveau que le Canada, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud et consorts, c'était pour, avec l'agriculture, comme richesse. Le Congo, c'est l'agriculture qui a construit la GECAMINE. Donc, notre fiasco est venu quand Mouboutou s'est consacré plus au cuivre de la GECAMINE et c'était le déclin du pays. Moi, je suis un enfant d'une compagnie agricole. Moi, mon papa travaillait à la Belzette, ancien HB Willery de Congo belge. C'était le groupe Unilever. Aujourd'hui, Unilever, c'est la Marsafco. La Belzette était là, nous avons SEDEC et consorts. Mais aujourd'hui, quand vous allez en Côte d'Ivoire, le développement de la Côte d'Ivoire, c'est le groupe Unilever. Or, les Ivoiriens sont venus ici. Ils sont présents à l'Irban. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur du cacao, l'expérience, ils en ont eu à Yangambi. Ils sont venus à Yangambi. Les Malaisiens, les Indonésiens qui produisent l'huile de palme, aujourd'hui, sont venus à Lusanga, dans le Bandoundou, là où je suis né. C'est là où ils venaient à prendre les ingénieurs, les agronomes, tout le monde était là. Et le Congo était le premier producteur mondial d'huile de palme. Mais qu'est-ce qui a fait ce revirement ? C'est cette question que toi, tu as posée. Puisqu'on ne peut pas parler de l'agriculture en donnant beaucoup de privilèges aux étrangers et les Congolais eux-mêmes ne sont pas bénéficiaires. Aujourd'hui, même si nous allons dans des mines, on parle aujourd'hui de l'Oulaba, de Okatanga, aujourd'hui, on parle de l'Ithion, du Tanganyika. On parle, ce sont les Australiens, les Américains, les Chinois. Mais que... Et les Congolais deviennent quoi ? Et chaque fois, moi, j'ai toujours dit la faiblesse de tout le gouvernement qui se sont succédés au Congo démocratique, ils ont peur de créer les riches Congolais. C'est ça le grand problème dans notre pays. Puisque aujourd'hui, quand vous allez, par exemple, moi, je donne l'exemple typique, quand vous allez dans le Bandounou qui était pratiquement le siège de la Pelle-Z, et il y avait le parti de l'Équateur, Yali, Guimba, le Coutou, et les Pondé-Consors, vous ne trouverez pas des entrepreneurs Congolais que le gouvernement, sachant que aujourd'hui, ce sont les Anglais, les Hollandais qui sont dans ça, préparons aussi leurs élèves Congolais, même si ils font maintenant des chocolats au niveau d'Abidjan, au niveau de Corogo et partout dans la Côte d'Ivoire. Le problème aujourd'hui que moi, je m'insurge, Maman, Lilas, le Congo, l'agriculture est là. L'agriculture est là. Puisque moi, je proviens d'une province agricole, le vrai problème aujourd'hui, Samalou Kondé, ne peut pas nous dire que nous allons lancer ceci. Il a parlé tout à l'heure que les Chinois sont venus ici pour produire du riz. Mais quand vous êtes à Bumba, quand vous êtes à Sankour, il y a du riz. Mais pourquoi ce riz ne veut pas à Kinshasa ? Il n'y a pas d'infrastructure. Quand vous allez ici, là où il y a cette guerre de Yaka et Tegue vers Fatundu, c'est plein de maïs. Mais quand vous êtes là-bas, le sac de maïs vous coûte 30 000 francs. Je dis bien 30 000 francs. Mais pour que ce maïs quitte Fatundu, pour atteindre Kinshasa, c'est un calvaire. Et à Kinshasa, le sac de maïs est aux alentours de 150 000 francs. Fois 5. Compris un peu. Donc, même la personne qui fait l'agriculture ne bénéficie pas de son travail. Mais ce sont des commissionnaires. Puisque quand vous êtes ici au marché de la liberté, vous verrez, il y a des mamans plus populaires, il y a Teltax, il y a ça. Même ceux qui font cet effort d'amener le produit ici, il n'y en a pas. Et il y a aucun pays du monde. Quand vous circulez dans le monde, quand vous voyez partout où vous irez, vous verrez des silos. Les silos, c'est ça, la force de l'État. Puisque ce sont des réserves stratégiques que si aujourd'hui nous avons une guerre qu'on ne peut pas faire de l'agriculture, nous recourons dans nos silos. Camille, le père, en avait la vision. Peut-être que cette vision a été tronquée. Et il est temps que nous, les Congolais, nous prenions notre développement puisque l'argent que nous dépensons en important le riz, en important du sucre et toutes ces histoires peuvent nous aider. en ajoutant chaque jour dans chaque... Voilà, ça peut nous aider à avoir des réserves puisque nous ne sommes pas un pays désert pour que nous puissions acheter la farine d'huile de bleu ou de maïs à l'étranger. C'est vraiment humilié. Et surtout qu'aujourd'hui, nos enfants sont habitués au riz parfumé. Donc quand vous parlez du riz de Bumba, si vous le mettez à table avec du riz Thai, par exemple, l'enfant préférera manger du riz Thai, que prendre le riz de Bumba... Mais madame, la différence c'est que le riz de Bumba, c'est le bio, c'est plus vitamineux par rapport à ces riz parfumés. Oui, justement, est-ce qu'on comprend cela? Il faut les apprendre. Ben justement. Voilà. Alors, Samal Kondé parle d'accroître la production locale et de diversifier notre économie. Quel est selon vous le secteur qui est jusque-là inexploité par l'exécutif congolais et qui peut rapporter gros à notre économie? On a parlé agriculture, on a parlé, bon, je ne sais pas, on a parlé mine, à part ça, quel est le secteur? Je vais vous parler ici des secteurs, des trois secteurs en économie de développement sur lesquels un État peut s'appuyer pour développer son économie. Je vais vous parler du secteur primaire qui est l'agriculture. Notre pays a, le chef de l'État l'avait dit, plus de 80 millions de terres arables. Vous comprenez? Donc, on peut industrialiser, intensifier l'agriculture et nous allons nous retrouver. Mais encore. Donc, quand je parlais, j'ai cité quelques cas là à propos de prévision budgétaire, mon frère Jean-Marie m'a fait l'observation de ne pas citer et capitaliser étant donné que lui et moi, nous l'avions combattu pour le faire partie du pouvoir. Tout à fait. Pour qu'il y ait un changement de gouvernance. Mais vous savez, nous parlons de Mouze aujourd'hui, qui était le troisième président de la République. Joseph, l'histoire, nous renseigne qu'il est le quatrième président de la République. Félix Andrade qui s'est guédié le cinquième. Donc, l'histoire nous aide à nous conduire dans le présent et à projeter correctement le futur. Donc, c'est pour ça que nous le citons. Mais vous savez, Yangambi, il vous a cité Yangambi. Yangambi, a formé, forme encore des agronomes, des ingénieurs agronomes. Et c'est à Yangambi où il y avait même les sièges de l'INERA, l'Institut national de recherche agronomie. Donc, je me souviens du père Van Neste qui avait géré l'INERA de maître. Ce qui a tué notre pays, c'est quoi ? C'était d'abord l'animation politique. Vous voyez, les gens ont commencé à idolâtrer les maréchals Mobutu. Il dit pas de cadre tiède ou bien tu es chaud, tu es froci, tu es tiède, on va te chasser. On amène le feu qui t'imant. Donc, ces histoires-là ont détruit le pays. Au lieu de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, on met les gens qui font les diallèles. Et je vous informe qu'aujourd'hui, à Yangambi, il y a déjà les services nationaux. Les services nationaux étaient tendus jusqu'à Yangambi, là-bas. Et le premier ministre a présidé et lancé en lieu place du chef de l'État qui était à l'étranger dans le dialogue sur l'adaptation. Il a lancé les travaux préparatifs de COP27 qui va se tenir ici, chez nous, en Afrique, notamment en Égypte. Et le Congo est co-producteur, co-organisateur de ce COP27. Vous avez vu, Yangambi. Et Yangambi doit revivre. Quand vous avez parlé de l'huile... Pour l'argent, vous avez jeté dans l'eau. Non, vous avez parlé de l'huile. Avec votre bateau... Non, vous avez parlé de l'huile. Vous savez que PELZ était jusqu'à Mapangou. Et on doit relancer tout cela. Mais Maitre, là vous parlez des secteurs dont on a déjà parlé. Bon, je dis, par exemple, la culture, par exemple. Pensez-vous que la culture congolaise peut rélever l'économie de ce pays ? Puisque le président même, Félix Tshiseké, dit lui-même, lorsqu'il a pris le bâton de l'Union africaine, il a parlé de cette culture africaine qui sera hissée. Mais dans la culture congolaise, vous pensez que c'est aussi un secteur qui peut élever notre économie et rajouter quelques dollars ? Un grand secteur, madame. Vous savez que nous achetons aujourd'hui, nous importons aujourd'hui l'huile de palme provenant de Corée. Mais vous savez que les palmiers et même les insectes qui fécondent ces palmiers-là pour qu'ils puissent produire des noix de palme et que nous puissions avoir de l'huile. Donc Corée les a importées ici chez nous. La Corée est venue chercher ces palmiers-là ici chez nous. elle est allée avec les palmiers. Les palmiers ne produisaient pas puisque les insectes qui les fécondaient n'étaient pas en Corée. Ils sont revenus encore... Oui, ils sont revenus encore chercher ces insectes-là pour qu'ils aillent féconder. Donc le Congo a des atouts. Nous avons le café, nous avons la papaine, nous avons beaucoup de choses... Vous restez dans l'agriculture. Oui, mais... Mais ailleurs, dans un secteur... Non, il y a deux secteurs. Il y a le secteur secondaire. Le secteur secondaire, c'est le secteur extractif. Donc ce sont des mines. Vous voyez ? On exploite maintenant les mines. Vous comprenez ? On exploite les mines. Le secteur tertiaire, c'est l'administration, c'est le commerce. Vous comprenez ? Et vous voyez, on n'a jamais cessé de dire... Ce qui a fait même partir... Vous voyez, le ministre Nicolas Kazadi, aujourd'hui, il est ministre des Finances et en même temps ministre des Économies. Il est à l'Intérim de l'Économie. Et pourquoi le ministre de l'Économie est parti ? C'est puisqu'il n'a pas su prendre l'autorité pour mettre en mouvement les textes légaux que nous avons qui exigent que le petit commerce soit entre les mains des nationaux et non des étrangers. Les étrangers doivent s'occuper du commerce extérieur, donc du commerce import-export. Vous comprenez ? Donc, nous avons des atouts, Mme Lila, en ce qui concerne l'agriculture. mon grand-père et mon père, ils ont cultivé le café. Nous avions le café. Donc, le café que je voyais mon grand-père et mon père consommer avec la famille, le matériel, ça provenait de leur chambre, des cafés. Nous avons produit le coton ici. Même là-bas, il y avait la cotonnière là-bas. Nous avons du thé dans ce pays. Nous avons tout. Par exemple, au niveau des gommas, nous avons gommas, nous avons bandou tout là-bas, nous avons cassage, tout. Donc, l'agriculture peut beaucoup faire à part le secteur secondaire qui est un secteur extractif puisque les mines, donc parfois, quand les cours... Le secteur tertiaire ? Le secteur tertiaire, je vous ai dit que c'est l'administration, c'est le commerce. Nous disons que les commerces des détails, les petits commerces ne doivent pas être entre les mains des étrangers. Il y a les étrangers même qui font des courses de moto, des taxis-motos, qui ont des taxis-motos. D'ailleurs, je félicite le gouverneur de la ville de Kinshasa avec son ministre de l'Intérieur qui ont relancé les problèmes de cartes des résidents pour... Puisqu'il y a les Ouest-Africains qui sont ici. Nous sommes tous noirs. Vous allez les différencier pour moi. Et ils font les taxis. Ils sont toujours différents. Ils font les cabris. Ils quittent, cherchent pour venir vendre les cabris ici au Congo. Quand tu arrives à Tchibam, tu sais qu'ici c'est Tchibam, tu sais que ce n'est pas un Congo. Madame Lila... Il faut que ça soit prouvé. Moi, je voulais dire à Maître Fonchke, notre malheur, c'est le mine. Et mine, hein? C'est notre malheur. Il faut trop focaliser l'industrie. Voilà, puisque nous sommes dans ce principe boucalélo, lambalélo. Donc, quand tu prends, tu peux vendre et quand celui qui a du diamant peut aller directement vendre le même jour, il a l'argent. Mais l'agriculture, il faut avoir... Il y a un secteur qui doit booster l'économie congolaise. C'est le tourisme. Voilà. Ça, c'est un secteur intéressant. C'est le tourisme. Moi, chaque année, je fais cet effort de voyager juste pour un voyage touristique. Et je sais ce que produit le tourisme pour un pays. Aujourd'hui, notre pays doit organiser l'industrie touristique comme il faut. puisque nous sommes l'unique pays. Quand vous arrivez, même dans un bistrot, vous dites que je vais prendre, par exemple, du jus. Il y a quelqu'un qui peut te dire « Tozanne, à m'aider. » Ça, c'est dit jamais. Donc, aujourd'hui, il y a des hôteliers, des départements des hôtelleries dans les ESP consorts. Je crois qu'il faut consolider ces histoires. Même dans nos hôtels, il faut mettre des professionnels, des gens qui sont de la matière du domaine. Mettre des produits congolais. Et de deux, nous avons des sites touristiques. On n'est pas obligés de construire des hôtels incroyables, des grands hôtels. On peut faire juste des petits bungalows. On a vu ici à Zongo. Oui, à Zongo, par exemple. C'est ce qu'on a fait à Zongo. Oui, mais est-ce que ça, ce n'est pas un privé ? C'est un privé. Voilà, mais lorsqu'on voit que cette histoire soit boostée par le privé. Puisque même quand nous nous parlons, puisque Maitre Fong parle souvent des services nationaux, tout ça. Non, nous, nous ne sommes pas un pays communiste. Nous sommes un pays de libre économie. Donc, il faut que, quand nous nous parlons aujourd'hui du chômage de la jeunesse, ce chômage, comment nous devons rédiquer ça ? Il faut créer de l'emploi. Et il y a des domaines porteurs de l'emploi qui est l'agriculture, qui est le tourisme. Puisqu'aujourd'hui, quand vous avez, par exemple, un site touristique qui est réellement fonctionnel, ces jeunes gens, nous voyons ici quand vous allez au Matanga pour faire le lever du corps, par exemple, au cinquantenaire. Cet été-là qui vient avec leurs histoires-là devant tout le monde, on leur donne les 20 dollars, les 50 dollars. Mais quand c'était ici, nous avons des étrangers, nous avons des chattes, aériennes qui viennent ici pour le tourisme. Les Kenyans, aujourd'hui, a plus de 10 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous avons un site touristique, enfin, pas touristique, mais nous avons un site de détente à Kingabua, mais ça appartient à qui ? Voilà. des étrangers. Et c'est de l'argent qui, comme on l'a dit, des portes, aujourd'hui, nous avons ce problème. Quand vous remarquez, les Kenyans, plus de 10 milliards de dollars qui proviennent rien que du tourisme. L'Afrique du Sud est aux alentours de 20 milliards. Vous avez l'Ouganda. Même notre combat aujourd'hui avec les Rwandans. Le problème du Rwandans, c'est quoi ? Est-ce que les Rwandans ont le gorille de montagne ? Non. Les Rwandans contournent les touristes en les amenant chez nous au parc de Virunga pour leur faire croire qu'ici, c'est le Rwanda, voilà ces gorilles de montagne. Et c'est le Rwanda qui bénéficie. Donc, il est temps que l'ISSSN soit réellement organisée et que le ministère du Tourisme essaye un peu de propulser une politique claire de gouvernement qui doit relancer les districts touristiques. Puisqu'aujourd'hui, tout ce que nous voyons c'est des petits hôtels, les gens font puisqu'ils ont besoin d'un peu d'argent. Mais ce ne sont pas des histoires bien organisées. Non, pas du tout. Parce qu'un vrai hôtel avec des étrangers, on va vous balader dans des sites. Voilà, dans des sites et nous devons avoir des tours. On a vu Jeffrey qui travaille ici. Vous savez quelle année Jeffrey travaillait au Congo ? Ah, ça fait des années. Ça fait des années. Il fait des tours avec des étrangers. Il y a des étrangers qui quittent l'Europe uniquement. Ils arrivent ici. c'est Jeffrey qui les loge. C'est Jeffrey qui les rétricule. Et ce n'est pas congolais. Il n'est pas congolais. Donc ce sont des histoires que quand ces gens qui ont des agences de voyage ne peuvent pas se limiter seulement en vendant des billets. Ils doivent devenir réellement professionnels et touristiques qu'il y a une vision. Ils sont dans cette industrie touristique qu'ils doivent relancer puisque le Congo a beaucoup de sites. Toute la province du Congo est touristique. Bien sûr. il y a de merveille partout au Congo. Alors je vous informe déjà que ma famille et moi en parlant d'agriculture on est sur un projet de ruche d'abeilles. Oui. Voilà. Oui. Il faut fabriquer du miel. Oui. Mais pas ici. on le fait à Mbouchima et Mbouchima. Non mais partout. Il n'y a pas de problème. Oui. Partout là. On peut vous dire que quand même on peut se mettre en famille aussi en compuscules et avoir des projets. Mais les développements c'est ça. Et puis il y a les blancs qui ont importé des abeilles pour produire du miel chez eux. Et je vous informe qu'il y a un monsieur à l'université de Lubumbashi qui a fait sa thèse sur la domestication des abeilles. et l'autre c'était sur le Sénat. Donc nous vous disons qu'ici chez nous nous avons plusieurs atouts du sol et du sous-sol. L'accent a été mis d'abord sur le sous-sol. C'était facile à faire puisque la Gécamine était déjà là. La Miba était déjà là. Vous voyez les dirigeants de l'époque les gouvernants de l'époque n'ont pas pensé à étendre. C'est ainsi que quand il y a eu cette histoire de carrés miniers et consorts vous avez vu combien de sociétés minières se sont installées au Katanga. Mais si l'État avait pensé avait donné les moyens à la Gécamine de s'installer de cette manière-là vous voyez où nous devions être. Donc c'était seulement la négligence. Concernant le secteur touristique j'écoute en disant que toutes nos provinces sont touristiques. Nous avons le ministère du Tourisme dirigé par un jeune comme le premier ministre lui-même a été nommé à 44 ans. C'est un jeune. Donc il y a Yves Bounkoulou qui dirige ce secteur. Mon cher pour qu'il y ait le tourisme il faut la paix. Il faut la libre circulation des personnes et de leurs biens. Vous savez les papes Paul VI d'heureuse mémoire définissaient les développements comme étant les synonymes de la paix. Puisque sans paix il n'y a pas de développement. Il y a eu Covid-19 une pandémie qui a bousculé les grandes économies. Même les économies des pays de vieille démocratie ont été bousculées. La circulation des personnes et des biens était interrompue. Il y a eu fermeture des frontières et jusqu'à ce jour ce n'est pas puisque nous ne portons pas les masques ici sur ce plateau c'est puisque Lila s'a observé la distanciation donc la maladie n'est pas encore vaincue. Elle est là vous comprenez mais maintenant il y a quand même une circulation timide mais le secteur touristique qui est piloté par le ministère du tourisme qui est piloté par Yves Bounkoulou je crois il va lancer beaucoup de choses maintenant. Il y a les sites que l'on a ici d'abord ici à Kinshasa plusieurs et quand nous ajoutons Kinshasa au Congo central c'est encore catastrophique nous descendons au Bandung jusqu'au Kassai à Chikapa Kananga donc le tourisme peut rapporter des milliers vous voyez en dehors de l'agriculture en dehors de mines l'agriculture seulement en tant que service bien organisé et c'est pour ça que c'est tout un ministère aujourd'hui dirigé par un jeune homme qui est une tête de l'agriculture alors votre question c'était de savoir est-ce que la RDC a fonctionné en 2022 avec le budget prévu de 9,9 milliards est-ce qu'il a fonctionné avec ce budget là ou bien il était on dit ça mais le budget de 2022 n'était pas 9 milliards c'était 11 milliards initialement et peut-être on a révisité à cause de la pandémie puisqu'on devait normalement solliciter le collectif budgétaire puisqu'il y a eu des dépassements vous savez il y a eu beaucoup de dépassements mais ces dépassements étaient utilisés notamment pour financer la guerre mettre fin à l'agression barbare et lâche du Rwanda contre le Congo et puis il y a la maternité gratuite dans le cadre des soins que le président avait promis au Congo maintenant il y a la gratuité des maternités vous autres qui êtes encore jeunes vous allez mettre au monde beaucoup d'enfants puisque maintenant la maternité ne pose plus le problème donc nous félicitons le président de la République pour ça donc à part la maternité il y a eu la gratuité de l'enseignement il y a eu l'amélioration de conditions des fonctionnaires il y a plus de 22 000 fonctionnaires nouvelles unités qui étaient mécanisées il y a eu plus de 10 000 qui sont retraités avec un des comptes de fin de carrière intéressant donc cela a été utilisé à Bonnexion donc en période de crise et vous avez vu il y avait le problème la pénurie du carburant le gouvernement a lutté en subventionnant pour maintenir le prix à 1 dollar alors qu'ailleurs même dans les pays producteurs du pétrole les dollars les litres de carburant se vend à 3 dollars voire plus donc c'est un bienfait le gouvernement n'a pas voulu que les sociales puissent en pâtir puisque si le carburant devient rare ou bien il y a rupture des stocks mais c'est fini c'est très grave puisque les personnes ne seront pas circulées les biens ne seront pas circulés pour être amenés au centre de consommation nous parlons de l'agriculture partout ici à Bumba le riz à Gomas ceci cela et tout ça donc ça doit circuler c'est pour ça qu'on a fait des routes et nous félicitons le président de la ville et le gouvernement pour cela il y a des routes maintenant il faudrait des routes des desserts agricoles qui doivent aider maintenant les producteurs à vendre leurs biens et que ces biens soient acheminés dans les centres de consommation avec surtout le projet qui vient d'être financé le projet du développement à la base des 145 territoires c'est lancé il y a eu 91 millions de dollars qui ont été remis à la compagnie israélienne pour faire des routes donc chaque territoire déterminera ses priorités et le développement doit partir de la base et il n'y a pas de développement sans infrastructure c'est ça madame oui oui on va parler s'il vous plaît je risque de me perdre la réalisation de l'ambition de réaliser 14,6 milliards de dollars en 2023 paraît irréalisable excusez irréalisée pour certains cas un mal plutôt demeure ancré dans votre pays c'est la corruption vous pensez que la corruption est vraiment un handicap pour pouvoir réaliser ce projet ce projet ce budget là non moi je dis ceci je reviens d'abord tiens à poser une question le budget de 2022 était de 9.2 c'est en face milliards de dollars et à un moment il y avait l'augmentation du prix de minerais sur le marché et on devait assister à un collectif budgétaire je viens de parler ici qu'on a atteint 11 milliards de dollars mais ces 11 milliards de dollars les 2 milliards de dollars n'ont jamais fait sujet d'un débat et l'utilisation c'est là que l'huile est en train de m'apprendre la guerre à l'est des consorts le pays n'est pas géré comme la boutique puisque à la fin de chaque année budgétaire il y a le cours de compte des consorts qui doivent intervenir pour voir comment serait que le budget de l'état a été exécuté aujourd'hui le vrai problème dans notre pays ce n'est pas un problème d'argent ce n'est pas un problème de réaliser c'est un problème de ce manque du patriotisme le Congolais de sa nature est égoïste le Congolais n'aime pas son pays mais le Congolais aime ce que le Congo lui donne aujourd'hui quand vous voyez des images récupulules à travers la ville ce sont des fonctionnaires de l'état mais quand vous voyez quel est son salaire réel il est aux alentours de 280 000 francs les géants les géants les géants les géants sont tout ça ce sont des slogans aujourd'hui d'abord c'est un problème de conscience vous savez que dans des pays sérieux le contribuable dès que je suis là je ne peux plus voir quelqu'un par exemple de la DGI dans mon bureau même ma déclaration je le fais au bureau je l'envoie en ligne et s'il faut payer je le paye dans d'autres pays il y a des boîtes postales pour la DGI je fais la déclaration je dépose puisque on évite ces contacts là qui facilitent la corruption et nous sommes parmi les rares pays que chaque fois vous verrez les agents nous nous allons faire qu'est-ce qu'ils appellent le contrôle après le contrôle il y a un mot là qu'ils utilisent l'audit non pas l'audit il y a un mot à la DGI signifie quoi le redressement le redressement on va faire le redressement on vient ceci mais tout au long de ce redressement c'est une histoire à eux et ils vont même vers les étrangers ils disent à l'étranger voilà ce que tu devais payer toi tu me donnes ça et toi tu payes ça donc c'est là le vrai problème dans notre pays réaliser madame Lila le Congo démocratique pour réaliser 50 milliards de dollars pour une année budgétaire c'est absolument rien mais il faut que nous nous devenons un peuple consensueux nous n'aimons pas notre pays les Congolais Bamidigi Bangomoko ils n'aiment pas le pays mais ils aiment ce que le pays leur offre donc ils n'ont pas le souci par exemple qu'il y a nos frères qui souffrent vers qui s'insouvent vers Marueka tel que Lila quand il entre dans sa maison il est dans sa villa il voit cette bourgeoisie c'est ça le Congo le reste ce n'est pas lui c'est ça l'égoïsme qui caractérise notre pays et c'est ça peut-être le plus grand mal de notre pays qu'on doit peut-être changer alors mettre fort il y a aussi un autre mal que le Congolais décrit réaliser 14,6 milliards même 50 milliards même 100 milliards par année ce n'est pas impossible mais il y a autre chose c'est le train de vie des institutions qui est un obstacle majeur oui ou non ? tout à fait vous savez le président de la république le chef de l'état a demandé au parlement d'en tenir compte dans le projet qui lui est déposé sur la table donc on va essayer d'examiner l'année passée c'est ça aussi non mais non madame vous savez ces gens là quand vous lisez l'article 101 de notre loi fondamentale on vous dit les députés représentent la nation les députés national représentent la nation donc on voit un monsieur Kaminga Kaminga qui est la représentation qui représente la nation mais il doit afficher quel prophète on doit l'engraisser alors que les gens qui représentent sont dans un non madame non non nous devons pourquoi il y a l'adage là à tout seigneur tout honneur ça ne date pas de nos jours s'il y a un seigneur il faut lui dévoire les honneurs donc les gens sont des représentants nous ne pouvons pas dire qu'ils peuvent s'attribuer largement au-delà de ce que les autres congolais peuvent avoir ou de ce dont ils peuvent bénéficier donc on doit mettre toutes choses à sa place il faut tenir compte de tous les compatriotes vous ne parlez de l'assemblée nationale je parle de train de vie des institutions oui les institutions donc en commençant par la présidence il y a quatre institutions il y a quatre institutions lisez l'article 68 de la constitution on vous dit il y a quatre institutions les institutions sont des personnes morales vous comprenez sont des personnes morales qui n'ont pas de bras qui n'ont pas de yeux qui n'ont pas de bouche comme vous mais par friction nous les considérons comme étant des personnes et elles peuvent avoir des droits et des obligations donc sur ce pied de la loi donc puisque le budget c'est la boussole c'est la lumière la lampe sur le chemin du décideur et le budget au-delà de le percevoir comme un tableau de recettes et de dépenses de l'état donc il faut le voir un peu plus loin il faut le voir sous l'angle des institutionnalistes qui définissent et perçoivent le budget comme étant une institution organisme qui reflète en termes chiffrés la politique d'une nation alors nous devons voir ici le budget pour la guerre c'était combien est-ce que c'est suffisant c'est pas suffisant on cherche à réajuster ça mais il y a le problème le grand mal c'est quoi nous avons trouvé ces choses nous sommes en train de les combattre madame donc Paris n'a pas été bâti en un jour il faut voir d'où nous venons il faut voir à quel niveau se trouvaient les pays et il faut féliciter le président de la république chef de l'état il faut féliciter le gouvernement de Haryon aujourd'hui nous avons l'état des droits vous avez suivi même le conseiller principal du chef de l'état monsieur Vidier Timanga un conseiller stratégique vous voyez donc lorsqu'il a été cité dans une histoire sale directement il a démissionné et le chef de l'état n'a pas tardé pour prendre acte de sa démission mais on attend pas seulement sa démission non il n'y a pas de problème on attend le procureur il n'y a pas de problème nous attendons le procureur non monsieur Kamenga calmez-vous donc le procureur fait son travail nous avons les institutions les cours et tribunaux c'est la quatrième institution messieurs au terme de l'article 68 de la constitution que je viens d'évoquer il y a peu donc c'est vous dire que chaque institution doit faire son travail l'institution présente de la république qui aurait dû être éclaboussé par ces messieurs le monsieur a compris qu'il devait démissionner puisqu'on ne pouvait pas le poursuivre étant en même temps conseiller président non il doit quitter donc il a démissionné c'est un comportement conséquent et responsable alors il doit assumer les conséquences de son comportement de son acte alors le président de la république a pris ça j'ai parlé vous avez voulu m'égarer vous avez parlé de l'égoïsme des Congolais mais c'est sérieux c'est pour ça que le service pour le changement des mentalités créé par le chef de l'état doit sérieusement fonctionner l'égoïsme je vous soutiens en ce temps vous voyez on amène le maïs à Kananga pour que nos frères et ceux consomment mais il y a des individus qui se disent opposants mais ils ont été arrêtés la police les a arrêtés ils ont été appréhendés ils achètent le maïs là pour aller jeter dans la rivière le loi afin de créer c'est quelle mentalité c'est quelle mentalité vous comprenez on attribue ça aux gens dont vous voulez pas qu'on cite les noms il paraît on va suivre nul n'est au dessus de la loi donc la concussion la corruption c'est prévu et puni par le code pénal comme mollet vous voyez tout ce que vous dites là ces gens là peuvent bâtir des maisons avec quel moyen vous avez vu on nommait les gens comme DGI de la DGI comme DG de la DGI ils n'avaient jamais atteint un milliard de dollars par mois ils n'avaient jamais atteint ça mais maintenant avec le pasteur Barnabé donc vous voyez c'est un exemple c'est un exemple l'IGF est là vous voyez aujourd'hui mes mochers amis donc quand quelqu'un fait du bien nous devons le reconnaître il y a l'IGF est-ce qu'on avait entendu parler de l'IGF tous ces temps il y a le parquet le parquet financier le parquet financier près la cour des comptes d'ailleurs le président de la république vient dénommer des hauts magistrats là-bas pourquoi il y a eu cette retour merci maître Fauche pourquoi il y a eu cette retour c'est pour le bien du peuple entrant dans la question phare de cette émission qui est même écrite la budget 2023 comment repartir moi je voulais dire comment repartir ce budget d'abord maître Fauche il doit comprendre que pour que notre pays d'école nous devons quitter dans ce budget programme un budget d'exécution puisque moi je circule le Congo au moins l'avantage que je connais bien le mot le pays quand vous arrivez moi aussi donc quand vous circulez du secteur ok au secteur jusqu'à la province ils ont des budgets bien sûr parce que ils sont des entités décentralisées ils ont des budgets et en soi ces budgets devaient être incorporés avec le budget central et on devait avoir des lignes de crédit de chaque entité et la preuve que dans tous nos ministères nous avons le sous-gestionnaire des crédits ce sont des gens qui sont là pour la suivi de l'exécution du budget et en ce moment le ministre des finances devait jouer juste le rôle de contrôleur d'arbitre mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui vous pouvez aller voir le rubrique province telle province telle mais lors de la répartition quand il y a maintenant la réalisation des recettes on donne dans cette province comme on veut on ne tient même pas compte que par exemple la province du Congo central son budget était valide disons à 200 millions de dollars peut-être aujourd'hui on peut être là on l'envoie 80 millions de francs congolais ok quand cet argent arrive le gouverneur le président de l'assemblée consente il n'y a pas un programme donc ça le sert et ils vont dire que non nous avons utilisé ça pour le fonctionnement j'étais dans un des secteurs de mon territoire le jour que j'arrivais la province faisait la rétrocession il envoyait la rétrocession 800 000 francs congolais seulement j'ai dit 800 000 francs congolais 400 dollars dis-moi un chef de secteur après pratiquement 7 mois on lui envoie 800 000 francs il fait quoi ? il est dans sa poche ça c'est sûr c'est là le vrai problème le problème est que notre façon de l'exécution du budget est réellement anormale alors comment vous pensez qu'il faut l'appeler vous verrez moi j'arrive là-bas c'est à eux c'est à Fauche et leur gouvernement aujourd'hui par exemple oui c'est ça que j'ai dit aujourd'hui vous verrez par exemple que l'institution présente de la république pour toute l'année il a par exemple 170 millions de dollars ok mais vous verrez que à la fin de l'année lors de la rendition des comptes la présente de la république va atteindre 500 millions et vous verrez que le ministère par exemple du tourisme au biais du culture et art qui avait un budget par exemple de 100 millions de dollars va utiliser peut-être que 2 millions de dollars donc c'est là le vrai problème le problème aujourd'hui est que nous et eux donc le ministère du budget et de finances nous devons mouver de ce budget de programmation à un budget d'exécution et en ce moment-là le contrôle sera rigoureux par exemple vous la probé du coup vous avez autant dans le budget national donnez-nous le taux d'exécution et comment est-ce que vous avez et surtout en incorporant votre propre budget voilà et comment est-ce que vous avez utilisé cet argent quels sont les projets que vous avez réalisés c'est en ce moment vous êtes redevable devant l'autorité budgétaire c'est en ce moment nous devons mouver dans ce budget d'exécution qui est resté dans ce budget et vous ne voulez pas que le gouvernement de Warriors en ce moment profite de vos lumières en leur disant par exemple je voudrais qu'à la recherche scientifique vous donne autant à l'agriculture autant tout et ce montant donnez des chiffres vous voulez par exemple comment 14,6 comment est-ce que on le partage aujourd'hui s'il y a le ministère que nous devons doter beaucoup d'argent c'est la recherche scientifique même si nous devons relancer l'agriculture nous n'allons pas relancer l'agriculture avec le manioc de la façon que nous on peut avoir maintenant des boutiques améliorées où la production doit être intense pour booster l'économie ce sont ces chercheurs là qui sont dans tous ces instituts on voit ici les centres de recherche ce sont des gens là donc vous avez la recherche scientifique vous avez la santé vous avez l'enseignement supérieur universitaire et l'EPST et après on peut voir le tourisme comme je l'ai dit tout à l'heure il faut booster le tourisme et après on peut booster l'industrie M. Fauche la part du lion devrait revenir selon certaines personnes la part du lion de ce budget devait revenir à la défense car l'Est qui regorge de beaucoup de richesses est toujours en proie à des tensions plutôt des groupes armés votre avis là-dessus je crois c'est une des préoccupations du gouvernement de Wario le ministre des finances et ministre intérimaire à l'économie nationale M. Nicolas Casadi l'a dit le problème ici à part l'égoïsme c'est quoi ? c'est l'impunité l'impunité a été institutionnalisée mais il faut qu'il y ait la sanction quand il y a la sanction vous allez voir que des gens seront dissuadés si aujourd'hui par exemple l'IGF a fait entrer assez d'argent il y a la discipline au niveau des gestions des entreprises et des établissements publiques c'est à cause de la sanction donc s'il n'y a pas de sanction madame on va vivre dans une zone donc il faut la sanction et notre amie parle de secteur non sachez que nous sommes dans la décentralisation il y a les entités territoriales décentralisées il y a au niveau national la caisse de péréquation donc ce sont des mécanismes que l'on doit mettre en mouvement donc le gouvernement central ne peut pas aller gérer les secteurs ne peut pas aller donner de l'argent au territoire heureusement maintenant qu'il y a le programme le projet important un projet qui va booster notre pays le projet de développement à la base de 145 territoires et chaque territoire pourra définir ses priorités il y a des territoires où on aura comme priorité des bâtisses pour l'administration et l'argent viendra d'où ? non mais c'est déjà prévu dans les butées non ? mais c'est ça que tu dis quand tu dis que nous sommes dans un actuel budget dans l'actuel projet il y a déjà le programme de développement de 145 territoires donc c'est prévu et l'argent pourra être décaissé alors que qu'est-ce que ces territoires font de leur propre caisse ? l'argent viendra d'où ? non je vous dis nous avons la cour des comptes vous savez la cour des comptes c'est quoi ? la cour des comptes c'est un instrument auprès de l'Assemblée nationale pour l'aider à faire le contrôle vous voyez ? et lorsqu'on fait le contrôle il faut qu'il y ait la sanction positive ou négative et ça va changer la mentalité des gens s'il n'y a pas de sanctions donc on travaille comme si on était le salaire répondez à ma question puisque monsieur Kameng a dit que c'est à vous de bien repartir ce budget là vous pensez que la part du lion doit aller à la défense ? non ce n'est pas de notre compétence ce n'est pas de notre sens ça serait une erreur monumentale le gouvernement qui est l'exécutif de la république la troisième institution présente le projet à l'autorité budgétaire c'est l'autorité budgétaire qui va nous dire comment il va répartir cela quels sont les secteurs qui seront privilégiés et pour moi je trouve qu'il y a lieu de privilégier les secteurs économiques les infrastructures la création des infrastructures puisque tout ce que nous pouvons faire là c'est la superstructure la superstructure sans infrastructures s'écroule donc développons les infrastructures économiques comme ça le social qui est assis dans l'économique donc va se retrouver et dès que le social se retrouve donc le politique est calme puisque le politique pourra s'adonner sérieusement à l'administration de la cité qu'est le Congo donc si l'on parle de l'administration l'art d'administration de la cité donc la cité comme lieu où il fait beau vivre où il fait beau travailler où il fait beau dormir vous comprenez qui veut la paix prépare la guerre alors préparer la guerre c'est un processus j'ai toujours été contre ce dicton est-ce qu'il faut absolument préparer la guerre pour avoir la paix oui il faut toujours préparer la guerre il y a des nations qui n'ont jamais été en guerre non on doit acquérir l'armure on doit acquérir les équipements qui constituent la dissuasion des autres vous voyez du temps de Mougout le Rwanda ne pouvait pas importuner le Congo mais si on importune le Congo aujourd'hui c'est comme le révérend Pasteur l'avait dit autrefois le Congo peut être faible aujourd'hui mais sachez que demain le Congo sera fort vous voyez vous devez respecter le Congo même si vous n'avez pas déminéré la Suisse s'est développée grâce à l'organisation seulement des services la Suisse n'a pas déminéré mais c'est un pays stable c'est une puissance oui c'est une puissance vous comprenez pourquoi puisque la politique de la Suisse c'est la neutralité c'est un pays net alors ici préparer la guerre c'est un processus on doit acquérir l'armement qui constitue une dissuasion pour les voisins envieux pour les voisins voyous qui ne respectent pas les principes du droit des gens donc madame sachez que oui et ça se met au mot de la fin avant que j'arrive au mot de la fin je vous dis nous avons l'autorité budgétaire c'est que nous nous pouvons donner c'est que monsieur Kaminga peut donner lui il refuse de le donner il dit oh c'est faux chez son gouvernement non mais il est congolais vous voyez le problème vous ne répondez pas cette question moi je m'attendais à ce qu'on fasse qu'on aille dans des calculs non pas du tout on fait ceci non nous ne sommes pas compétents de faire ça donc nous envoyons la question à l'autorité budgétaire il y aura les coffins dont les portes seront ouvertes à tout le monde ceux qui ont dépensé pour pouvoir contribuer à cette prévision budgétaire ça ce n'est que un projet vous aussi vous avez dépensé vous savez ça j'irai j'irai la porte des coffins est ouverte nous pouvons leur donner des suggestions là-bas ça ce n'est pas un bidet réalité c'est un bidet prévision c'est une prévision nous ne sommes pas dieux nous ne sommes pas saint-esprit on prévoit seulement mais quand nous prévoyons c'est toutes choses restant égales par ailleurs mais s'il y a des circonstances comme la pandémie qui est venue bouleverser des économies c'est autre chose donc nous ne sommes pas dieux nous pouvons aller au-delà nous pouvons être en dessous ou consommer correctement ce qu'il peut de la fin bon je vous est-ce que vous avez dit que oui vous avez dit que faudrait-il contraindre voilà juste une question est-ce qu'il faudrait contraindre vraiment ces institutions comme la présidence de la république rien que ça et l'assemblée nationale de réduire leur train de vie est-ce qu'il faut les contraindre oui mais leur morale leur conscience déjà leur conscience les contraint leur conscience les contraint le président de la république a demandé cela c'est-à-dire il écoute il est le président du peuple nous disons le peuple d'abord vous voyez on ne va pas entendre parler des jeeps palissades non oh madame ça c'est la honte non j'ai où sont encore ces jeeps palissades là ils sont vendus non ils ne sont pas vendus ils sont allés prendre la contre-value chez les concessionnaires justement c'est pourquoi je dis tout cela ils sont allés prendre vous voyez même quand on donne aux professeurs il y a des professeurs qui disent ah ils me donnent les véhicules est-ce qu'ils vont commencer à me donner l'argent pour l'essence pour l'entretien pour les lubrifiants et qu'on soit ils ne refusent les véhicules il va prendre la contre-value auprès des concessionnaires moyennant réduction bien sûr on vous dit comme vous ne voulez pas les véhicules nous devions vendre ces véhicules à 60 000 nous vous donnons 55 ou 52 000 vous voyez il prend puisque c'est du cas je suis financier alors juste contre-moi la fin puisque nous nous allons comment la conscience contraint tout le monde madame la conscience contraint nous ne devons pas être inconsciencieux nous devons être consciencieux nous devons avoir l'amour du Congo et l'amour du Congolais donc faisons des choses correctement de manière à ce que notre peuple se retrouve puisque sans peuple nous n'avons pas l'état sans territoire nous n'avons pas l'état ça me rappelle à l'époque du régime passé une vidéo qui passait sur les réseaux sociaux deux messieurs disaient un jour on va se réveiller le matin on va quitter ce pays on va tous partir on va voir qui toi tu vas rester maintenant il serait chef moi je voulais dire peut-être à Maitre Poche que quand moi je parle de la richesse scientifique oui c'est bon il reconnait que à l'époque du musée il y a une usine de fabrication de l'armée pas de l'armée à Fridex il l'a trouvé non oui c'est l'industrie qui dépend du ministère de la défense où à l'époque du musée il y a quelque chose qui a été tenté et que l'émercie a subi des lourdes pertes à l'équateur il y a une bombe que le musée a tenté peut-être qui a été même la cause même de sa mort puisque les occidentaux commencent à le trouver très dangereux avec ses recherches comme ça donc c'est pour ça moi je veux que notre budget doit plus avoir effet dans la recherche pour faire de nous réellement un état fort ils vont le faire déjà Marie s'il vous plaît c'est son mot de la fin c'est son mot de la fin vous avez beaucoup parlé mais non non vous le dites le ministre Panda le ministre Panda est là-dessus il a déjà demandé avec les problèmes des volcans avec les problèmes des volcans et des satellites moi je pense qu'aujourd'hui si on veut faire du Congo réellement une grande nation nous devons avoir aussi une marche de notre propre autonomie donc il ne faut pas toujours parler nous devons acquérir les arts puisque nous même aussi nous avons tout l'iranium nous avons tout ce qu'on fait comme la matière avec qui on fabrique les arts au Congo on en trouve donc nous aussi avec la recherche on peut arriver à faire quelque chose nous avons le faculté des polytechniques il y a la chimie il y a tout ce monde là qui peuvent intervenir dans toutes ces recherches pour faire de notre pays ce pays autonome et qu'on doit nous respecter donc aujourd'hui notre problème est que le vrai problème de notre pays c'est quoi l'Ila nous-mêmes le Congolais oui le président de la République c'est le premier citoyen de tout le monde mais le président de la République c'est un citoyen de la République donc il n'a pas un pouvoir par exemple de bouleverser l'ordre de pas en si le budget de la présidence est de 200 millions puisque lui il est le président directement les ministres des finances quand on dit non le président a besoin de 40 millions il faut directement que le gouverneur de la banque envoie les 40 millions à la présidence il faut aussi que cet sens du respect et de notre responsabilité nous devons il doit être engagé donc nous sommes tous le peuple même quand vous allez en Amérique aujourd'hui Biden ne fait pas du n'importe quoi Macron ne fait pas du n'importe quoi puisqu'il est le président de la République donc nous tous nous sommes obligés à respecter le budget et de ce que nous avons pour que ces budgets soient réellement distributifs même le petit peuple qui est dans nos villages sente quand même un changement même pour l'achat de son savon c'est ça qui va changer et surtout si ce 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 village apprend à fabriquer seul aussi son savon ça c'est encore c'est quelque chose là nous avons les moyens mais madame il faut aller en Afrique de l'Ouest il faut aller en Afrique de l'Ouest vous verrez comment ce que le milieu ouest africain vive puisque l'état intervient ils les organisent en coopérative ils les savent mais oui aujourd'hui aujourd'hui nous les femmes on ne jure que par le savon noir le savon noir qui vient de la Côte du Voir le savon noir le beurre de carité mais pourquoi est-ce que nous c'est vrai que peut-être ici on ne peut pas fabriquer ce beurre là mais aujourd'hui on a plus non on peut nous en avons nous voir les barres d'escargots on n'en a pas bien sûr on a plein d'escargots ici mais pourquoi on parle de Cameroun justement et là-bas avec tous ces trucs chimiques qu'on met là on se retrouve avec des tampons parce que lui aime consommer les escargots au lieu de les juger dans les petits pour faire des gens ça vient moi je mange bien qu'un Congolais c'est une bonne chose alors bien messieurs merci d'avoir participé à cette émission qui a été très édifiante je le pense pour vous le public qui nous avait suivi voilà je vous retrouve dans la semaine pour un autre numéro du thermomètre de la RDC entre temps nous sommes en rediffusion à 21h30 sur cette même chaîne et on continue sur notre site apicnet.tv allez au revoir au revoir merci merci